Concernant l'agression de la République démocratique du Congo, la sous-région s'est alignée sur le plan de sortie de crise de Luanda, mais qui peine à produire des effets, malgré la récente éclaircie survenue à l'Union africaine, lors de la session extraordinaire du Conseil Paix et Sécurité sur la question sécuritaire à l'Est de la République démocratique du Congo, qui a rappelé la viabilité et la nécessité de revitaliser l'accord cadre pour la paix. La sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo et la région, autrement dénommée accord cadre d'Addis Abeba. Face à cette agression, la République démocratique du Congo s'est refusée d'être juge et partie au sein de notre communauté, en sollicitant auprès de la conférence de la CEEAC l'application de l'article 99 alinéa 2 du traité révisé, qui prévoit la suspension de la prise de parole et du droit de vote, la suspension de la participation aux activités de la communauté, le rejet de la présentation des candidatures au poste statutaire pour ne citer que ces sanctions. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501